Bonjour Carnegie. Bonjour à tous. Alors on va dire Carni, c'est comme ça que tout le monde t'appelle. Merci de jouer le jeu de ce premier chat avec les supporters de la saison. Donc on les a contactés depuis hier, ils nous ont envoyé quelques questions, ça va nous permettre de retracer avec toi ton arrivée à VA, ton parcours, ta carrière, tes ambitions. Donc voilà, tu es prêt ? Je suis prêt. Bon alors écoute, on va commencer à une question de Lucas qui met tout de suite les pieds dans le plat et nous demande qu'est-ce qui t'a donné envie de venir au VAFC et c'est quoi ta motivation pour la saison ? Alors ce qui m'a motivé à venir ici, c'est surtout le discours du coach avec beaucoup d'ambition et je me suis retrouvé dans tout ce qu'il disait, donc c'était on va dire un peu naturel pour moi de venir au club. Alors il y a Aféna qui est en train de nous poser des questions en direct. On a reçu des questions avant l'interview mais vous pouvez, ceux qui sont en direct avec nous, poser des questions, la preuve avec Aféna. Bonjour Carnegie, pensez-vous que nous allons remonter en Ligue 2 l'année prochaine, enfin à la fin de la saison ? Oui, bonjour à toi déjà, ça va être difficile parce que c'est un championnat très très compliqué mais en tout cas on met tout en œuvre et le club met tout en œuvre pour pouvoir remplir les objectifs. Maxime nous demande, déjà il te dit bienvenue à VA. Merci. Et quelles sont tes premières impressions du club et de son environnement depuis ton arrivée en retras ? Tu es arrivé je crois fin juin ici ? Oui, c'est ça. Donc ça fait bientôt deux mois. Comment ça se passe ? Quelles sont tes impressions sur le club et son environnement ? Déjà j'aime beaucoup la ville, elle est très calme, je suis une personne qui n'a pas besoin de grand chose pour avoir le sourire. Et écoutez, le club il est parfait, il est parfait, on est certes en national mais il y a des infrastructures incroyables et le club met tout en œuvre pour les joueurs pour être le plus concentré possible. Et ça se voit déjà sur le début de saison, on a un bon jeu, on a de bons joueurs et il faut continuer comme ça. Donc je dirais que pour le moment, pour moi, tout est au vert. Kevin nous demande si tu as été bien accueilli par les joueurs. Oui, très bien accueilli, on a tous été très très bien accueilli, que ce soit moi ou les autres joueurs qui sont arrivés. Et on continue de bien encore se connaître un peu plus sur le terrain maintenant, mais pour le moment aussi c'est pareil, tout est parfait. Tu connaissais les joueurs avant d'arriver ? Non, je ne connaissais aucun joueur et je suis arrivé comme si je les connaissais depuis dix ans. C'est ça qui est bien. Tu as envie de sympathiser avec certains ? Tout de suite, avec Poa, Boutoutahou, Rémi, avec toute l'équipe et ça se passe super bien. Alors Aubin nous demandait comment se passe ton acclimatation au VFC, on peut dire que ça se passe bien. Et tu penses quoi de la ville dans laquelle tu es depuis deux mois et du public aussi du Stade du Héné ? C'est une ville très vivante, j'avoue je ne le pensais pas, mais c'est une ville très vivante, c'est une ville football et ça c'est très important. Et même pour notre premier match, voir le Stade rempli de cette manière, je ne le pensais pas. Et c'est très très important, que ce soit pour le club et même pour nous les joueurs, de voir qu'il y a des supporters et ça va nous permettre aussi à nous de nous dépasser pour vous, pour essayer de remplir encore cet objectif. T'es étonné par l'impact qu'a VA, parce que tout le monde appelle VA ici, pas dans la ville ? Totalement, parce que souvent quand on a un club réputé comme VA qui a joué la Ligue 2, qui a joué la Ligue 1, quand le club redescend, souvent il y a une petite portion de supporters qui reste. Et là j'ai l'impression que ça n'a pas trop changé, donc c'est très bien comme ça et j'espère que ça continuera et qu'on arrivera encore à amener plein de monde au NO. Alors Sébastien qui nous pose la question là en direct, il nous demande est-ce que t'as eu droit à un bizutage depuis que t'es arrivé ? Le seul bizutage que j'ai eu, c'est la chanson, la chanson comme tout le monde, mais j'ai pas eu de tunnel ou quoi que ce soit, donc on va dire que je suis épargné. Bon ça, tu t'en sors bien, t'as chanté quoi quand même ? Alors j'ai chanté, je sais même plus ce que j'ai chanté, je sais que j'ai chanté du Booba et je crois que c'était Pitbull. D'accord, Pitbull de Booba. Pitbull de Booba, un petit classique. On a aussi une question qui dit, c'est quoi ton chanteur préféré justement, c'est Booba ton chanteur préféré ? Un rappeur, ouais, c'est Booba. Et après globalement t'écoutes quoi ? J'écoute un peu tout, rap américain, rap français, variété française, je suis très ouvert à niveau musique, y'a pas de problème. Question d'Adrien qui nous demande est-ce que tu vas prendre un rôle de grand frère cette saison dans le vestiaire, est-ce que tu te sens capable d'assumer ce rôle de grand frère ? Ouais, bien sûr, après il n'y a pas que… Pour rappeler, t'as 33 ans. Oui, voilà. J'ai 33 ans mais je ne les fais pas. Non, bien sûr. Non, ce rôle de grand frère, en fait, je ne le porte pas forcément tout seul, on est plusieurs et je pense que c'était aussi une volonté du club de recruter ainsi, de prendre des personnes d'expérience pour pouvoir encadrer un peu plus les jeunes, tout en gardant ce côté un peu, on va dire, moderne. Et oui, je pense être prêt, je pense être prêt à porter ce drapeau avec certains joueurs aussi de l'effectif. On va parler un peu du début de saison, il y a une question qui revient sur le match d'Orléans samedi. On sait que t'es d'Orléans, que t'as de la famille là-bas, que t'as vécu là-bas. La question est simple, c'est Christopher qui la pose. Qu'est-ce que tu as ressenti dans le vestiaire lors de l'incendie de la buvette ? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passait ? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, on s'est rendu compte quand l'arbitre siffle pour aller sur le terrain. Et en fait, on sort et on voit de la fumée. Et quand on tourne la tête, on voit que la buvette prend feu. Mais ça n'a pas changé notre état d'esprit parce qu'en rentrant du vestiaire, psychologiquement, on était très focus sur le match. Le coach a eu un très bon discours qui nous a permis de monter encore un peu plus en pression. Entre guillemets. Donc, non, en fait, on est resté focus jusqu'à ce qu'on nous annonce que le match s'arrêtait. Mais il n'y a pas eu de... Comment dire ? De stress ou d'inquiétude. De stress ou d'agacement. Vous n'avez pas eu le temps. Non, on n'a même pas eu le temps en fait. Parce que le tout, en fait, quand on s'est rendu compte de la chose, on est tout de suite rentré au vestiaire via les arbitres qui nous l'ont demandé. Donc, on est resté au vestiaire. On est resté focus. On discutait encore du match, de certaines actions, de certaines positions qu'il faudrait avoir sur le terrain. Et puis, on a attendu. On a attendu, on a attendu. Et ensuite, les arbitres nous ont annoncé que le match était annulé. Et à ce moment-là, on va dire qu'on a fait un peu plus de nos affaires. Et le stress est encore indescendu un coup. Mais voilà, on aurait aimé finir le match. Car je pense qu'on avait une ascendance psychologique sur ce match-là. En tout cas, les gars étaient prêts pour la deuxième mi-temps. Alors justement, Julien demande si le match à Orléans, qui sera rejoué, on le rappelle, mercredi 9 octobre, match à rejoué, il te demande si tu vois ça comme un bonus ou plutôt un handicap de rejouer ce match ? Sachant que vous avez déjà joué une mi-temps qui ne comptera pas. Pour moi, ça ne va être ni un bonus ni un handicap pour nous. Parce qu'on sait à quoi s'attendre. Même si le coach adverse décide de changer de système, ça ne changerait rien à notre système, à notre façon de jeu. Donc non, il n'y a pas de... C'est ni un bonus ni un stress en plus. Geoffrey, sur l'application Ndiac nous demande, c'est quoi l'ambiance dans le groupe ? Très bonne ambiance. Très très bonne ambiance. On rigole énormément. Mais voilà, ce qui est bien aussi avec ce groupe, c'est qu'on sait à quel moment on rigole et à quel moment on travaille. Lorsqu'on est sur le terrain, on travaille énormément, beaucoup. C'est dur, il ne faut pas croire. C'est très dur le métier de footballeur. Mais c'est vrai que lorsque l'on a 2-3 secondes ou 2-3 minutes de répit, on aime bien se vanner et rigoler. Ça chambre pas mal. Ça chambre pas mal. On a de très bons chambreurs dans le vestiaire. Donc c'est très bon. Qui est le meilleur chambreur, selon toi ? Poa. C'est Poa ? C'est Jordan ? Ouais, c'est numéro un. Alors on rappelle que tu as un parcours atypique. Pour un footballeur, tu as signé pro il y a seulement 4 ans, à l'âge de 29 ans. Ouais, 29 ans. À peu près, si je ne dis pas bêtises. Il y a Abel qui demande si ce parcours atypique, puisqu'on rappelle aussi que tu as été notamment chauffeur de bus, ce parcours atypique pour atteindre le foot professionnel a été une force qui te sert au quotidien pendant les matchs. Enfin, en quoi ça peut te servir, ce parcours ? Bien sûr, c'est une force. C'est une force parce que je me dis, il y a des moments, je retrace un peu mon parcours. Et je me dis, c'est incroyable quand même tout ce que j'ai pu traverser en 4 ans. Et je sais qu'on va dire que je n'ai pas cette formation de footballeur. Mais justement, je pense que le fait de ne pas avoir cette formation me donne une force. Parce qu'on va dire que je suis vieux dans l'âge, mais je suis jeune dans le métier. Donc, ça fait que je me dis, je sais déjà que je suis vers la fin. Donc, je veux tout donner et essayer de grappiller la moindre information, la moindre… Et pour moi, c'est une force parce que parfois sur le terrain, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Et à un moment, tu as un petit déclic et tu te dis, attends, tu as traversé tout ça pour ça, pour maintenant lâcher. Et bien non, tu ne vas pas lâcher. Même en match, ça te revient. Oui, parfois en match, ça me revient. On se dit, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Il y a aussi une question de Mickaël qui te demande, est-ce que tu ne regrettes pas finalement d'avoir signé tard ce contrat pro ? Parce qu'on sait que normalement, un footballeur signe vers 19, 20 ans, 21 ans, son premier contrat pro. Toi, tu as signé à 28 ans, c'est vrai que c'est tard. Est-ce que tu ne regrettes pas ton parcours ? Effectivement, j'ai quand même des petits regrets. Parce que je me dis, j'aurais pu profiter un peu plus de cette vie de footballeur sur le terrain. Mais je dirais que non, parce que déjà, je ne regrette jamais rien dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, si j'avais regretté, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc non, c'est clairement, c'est plus une force que des regrets en fait. Je profite. Aujourd'hui, je peux dire que je profite de la vie comme j'aurais toujours voulu la vivre. Sur un terrain, avec mes amis, jouer au football, aller danser des beaux stades, aller dans de beaux endroits. Je ne l'ai fait que 4 ans pour le moment et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Et voilà. Est-ce qu'on ne savoure pas d'autant plus d'ailleurs ? Parce qu'on connaît la vraie vie. Oui, totalement. En tout cas, moi, je savoure totalement parce qu'il n'y a encore pas longtemps, je parlais encore avec ma famille. On se disait, il y a 4-5 ans, je jouais encore en N2. Je finissais mon entraînement, j'allais au travail. Là, je sais que je finis l'entraînement, j'ai eu le temps pour me reposer, pour pouvoir me préparer pour le lendemain. Alors qu'avant, j'avais très peu de temps. J'enchaînais toute la journée et ensuite j'avais mon entraînement. Après, il y avait moins d'entraînement aussi dans la semaine. Mais totalement, aujourd'hui, je savoure chaque minute que j'ai pour faire ce métier. Alors, tu as un parcours atypique qui rappelle, c'est ce que nous dit François, je suppose qu'on en a déjà parlé beaucoup ici à Valenciennes, celui d'un certain Steve Savidant, qui était éboueur avant de devenir footballeur professionnel, de faire les beaux jours de Valenciennes. C'est devenu une légende. François, tu peux une question. Est-ce que tu penses en faire de même ? Alors, on me pose souvent cette question quand j'arrive dans un club et même quand je suis arrivé en sélection. Alors, moi, je ne cherche pas de record. Je ne cherche pas d'être à une légende quelque part. J'essaie juste de bien faire mon travail et de rendre fiers ceux qui supportent le club. Donc, ça veut dire que peut-être que, après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être que demain, je vais commencer à rentrer et je vais me marquer but sur but et je vais peut-être avoir un rang. Mais ce n'est vraiment pas ce que je cherche. Aujourd'hui, j'ai un objectif collectif. Et dans cet objectif collectif, je trouverai mon objectif personnel et essayer de rendre heureux, que ce soit la ville, que ce soit le club. Mais non, je ne pense quand même pas atteindre son niveau parce qu'après, il a un sacré niveau. Il a eu de la chance de pouvoir aller en équipe de France. Une sélection. Non, j'ai suivi quand même sa carrière quand j'étais plus jeune. Mais je ne pense pas arriver à sa cheville quand même. Alors, Emerick nous demande, on parle de foot, on parle de style savidant, mais toi, dans le foot, quel joueur tu admires le plus ? Alors, le numéro 1, c'est Ronaldinho. D'accord. Après, à mon poste, j'en ai 3, 4 quand même qui sont Thierry Henry, Cavani, Anelka et forcément Ronaldo, le R9. Le pâle portugais, le brésilien. Le brésilien. C'est vraiment à mon poste, en tout cas, c'est ces 4-là. Mais après, si j'ai un joueur, vraiment un, c'est Ronaldinho. Pourquoi ? Sa joie de vivre sur le terrain. Et en fait, il savourait chaque minute qu'il avait sur le terrain. Il arrivait à transmettre sa passion à travers un ballon, en fait. Et c'est vrai que quand moi, je l'ai connu au PSG et ensuite, j'ai retracé toute son histoire. Mais je l'ai connu au PSG et c'est un joueur qui m'a donné encore envie un peu plus d'essayer d'être footballeur professionnel. Et forcément, qui me donnait le sourire à chaque toucher de balle. Alors, JDD nous demande, bonjour, sans en dire trop, savez-vous, avec l'équipe, quand des futurs joueurs vont arriver ? Ou est-ce que vous la prenez en même temps que nous, les supporters ? Bonjour à toi. Non, nous, les joueurs, on ne s'occupe vraiment pas de ça. On laisse le coach, on laisse la direction s'occuper de ça. Nous, on s'occupe juste du terrain. Nous, aujourd'hui, on est là. C'est pour travailler et remplir les objectifs demandés par le club. Donc, on espère forcément, comme toute personne, avoir les meilleurs joueurs avec nous. Mais non, on n'est pas plus au courant que de ça. Nous, c'est vraiment tout ce qui se passe dans le carré vert qui nous intéresse. Alors, il y a un certain Jean-Loup, on ne sait pas si c'est le vrai ou si c'est un pseudo. Mais en tout cas, il nous demande, c'est quoi ton objectif de but pour cette saison ? Alors, mon objectif de but, je n'ai pas vraiment d'objectif de but. Mais je veux faire mieux que ma première saison nationale, qui était de, je crois, si je ne me trompe pas, 11 buts à la saison. Donc, si je peux faire la même chose, ce serait parfait. Si je peux faire mieux, ce serait encore mieux. Si je fais un peu moins, je serais dégoûté. Mais si on arrive à atteindre nos objectifs, je serais très heureux. D'ailleurs, une question. C'est Marc qui nous demande, comment tu t'es senti après avoir marqué ton premier but au Heno face à 3 lors du fan-day ? Très heureux, très content. Je pourrais dire que cette saison, j'étais le premier à marquer au Heno. C'est vrai. Mais non, très content parce que je voulais vraiment marquer au Heno. Sentir un peu la fraîcheur de ce stade en marquant. Et voilà, j'espère en marquer encore plein en championnat et célébrer avec vous. Maxime nous demande, est-ce que tu as déjà rencontré des anciens joueurs du club, comme je ne sais pas, Rudy Matej, Grégory Pujol, afin de connaître un peu quelles sont les valeurs du VFC ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, pas du tout. Je me suis renseigné moi-même un peu sur Internet. Parce qu'avant de signer dans un club, je recherche toujours à comprendre et à connaître les valeurs du club. Donc non, pas du tout. Après, c'est les joueurs qui sont déjà du club, qui sont issus du centre de formation, qui arrivent à nous les transmettre directement à travers les discussions ou même sur le terrain. Qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'on t'a dit, de ce que tu as lu ? C'est un club qui a beaucoup de valeurs. C'est un club qui ne lâche pas, qui a une entité aussi, qui a une histoire. Et on essaie tous de respecter cette histoire en se donnant à fond son terrain, ne jamais lâcher, ne jamais abdiquer. Et puis ça, ça fait aussi partie de mes valeurs aussi. Donc on va essayer de relever ce défi et de mettre nos valeurs en national. Émilie nous pose une question un peu plus privée. On voit que tu as beaucoup de tatouages. D'où vient cette passion ? Tu en as combien ? Est-ce que tu veux en faire plus ? Oui, je vais en faire plus. Après, ce bras-là, on va dire que c'est un peu la famille, mes croyances. Mais je n'ai pas encore fini. D'ici la fin de saison, il y en aura sûrement des nouveaux. Avec marqué champion de national lors de la montée en Ligue 2 ? Si ça arrive, je me ferai un tatouage. Je me ferai un tatouage avec le Hénon. Ah, le pari est lancé. Merci beaucoup en tout cas, Carni. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour vendredi et le match face à Nîmes ? Eh bien, déjà nous souhaiter, parce que je ne suis pas tout seul, mais nous souhaiter une belle victoire. Et pourquoi pas un petit but, ce serait beau. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été le premier à faire cette interview avec les supporters. Il y a eu pas mal de questions, donc ça veut dire que ça a bien marché. Et puis, on te souhaite plein de réussite et plein de bonheur avec le VFC cette saison. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt, Hénon. Et à l'éveil, merci Carni. À l'éveil. Sous-titrage ST' 501